Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter notre flash de rentrée. Le cycle économique est plus mature, mais ne s'accompagne pas pour l'instant de tensions inflationnistes. Les banques centrales ne sont donc pas incitées à sortir de leur politique monétaire relativement accommodante. C'est une période où les actions et le crédit peuvent poursuivre leur performance positive, mais les valorisations laissent peu de marge de manœuvre. L'apparition de nouveaux risques économiques ou géopolitiques, comme la Corée du Nord cet été, auront un impact direct sur les marchés financiers. La volatilité, qui atteint des niveaux historiquement bas, devrait ainsi rebondir. Avec notre process de gestion centré sur la satisfaction client et un niveau d'investissement modéré, nos fonds constituent un bon choix pour la période en cours. Le contexte économique mondial demeure porteur, à la fois aux Etats-Unis avec 2,6% de croissance au deuxième trimestre, en Europe où les perspectives ont été révisées à la hausse, ainsi qu'en Chine où l'activité est toujours soutenue avec une croissance de 6,9%. La déception provient de la politique menée par le nouveau président américain qui n'arrive pas à mettre en œuvre ces réformes, et notamment la baisse du taux d'imposition des entreprises. L'impact commence à se faire sentir sur les bourses américaines, alors que seul le dollar traduisait jusqu'à présent cette déception. Les banques centrales demeurent globalement accommodantes, car le cycle économique actuel, malgré la baisse du chômage, ne produit toujours pas d'inflation. La réserve fédérale promet un nombre restreint de hausses de taux supplémentaires, mais envisage de réduire son bilan. Elle va progressivement arrêter de souscrire au renouvellement des émissions obligataires qu'elle détient dans ses livres. De son côté, la BCE souhaite poursuivre son programme de rachat d'actifs, malgré l'amélioration des conditions économiques du fait d'un taux d'inflation européen qui demeure très en dessous de l'objectif fixé à 2%. Le risque n'est pas survenu là où les investisseurs l'attendaient. Les anticipations négatives portaient sur la remontée des taux d'intérêt avec un potentiel changement de comportement de la BCE. Mais celle-ci temporise et les taux à long terme ne remontent que très modérément. C'est en fait l'euro qui s'est apprécié. Il a progressé de 11% par rapport au dollar depuis le début de l'année. Cette hausse a pesé sur les bourses européennes, malgré les bons résultats publiés par les entreprises. La réduction du bilan de la Fed crée, en revanche, une nouvelle incertitude. Son impact est difficile à évaluer, car c'est la première fois que la Réserve fédérale va systématiquement retirer des liquidités du marché obligataire sur plusieurs années. Face à ces risques, nos fonds présentent un process de gestion solide, avec une sélection de valeurs et d'émetteurs satisfaction client, qui nous oriente vers des entreprises de qualité. Ce process nous permet de construire des portefeuilles différenciants dont la volatilité à moyen et long terme est inférieure à celle de leurs indices de référence. Nous continuons par ailleurs à améliorer sans cesse notre process satisfaction client en investissant dans la recherche et dans de nouveaux partenariats avec des sociétés d'études et de sondages. Notre base de données, alimentée par plus de 40 instituts, comprend désormais des données sur 4200 entreprises à travers le monde. L'ensemble de nos fonds affichent des performances en ligne ou supérieures à leurs indices de référence. Les fonds actions, Trustim Rock et Trustim Rock Europe, comme les fonds diversifiés, Trustim Optimum et Trustim Rock Flex, ont bien performé tout en étant relativement peu investis depuis le deuxième trimestre. Les niveaux d'investissement se situent dans le bas de leur fourchette possible d'intervention. Nous sommes en effet attentistes, compte tenu des niveaux de valorisation élevés atteints par les marchés actions et de crédit. Avec un process de gestion solide et un niveau d'investissement modéré, nos fonds sont un bon choix pour la période en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501